Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Bingo. Aujourd'hui nous allons parler du Shiba. Nous allons parler des dernières news du Shiba, des burn et de la chute du marché. Je vais tout vous expliquer mais d'abord pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune actualité. 143,1 millions de jetons Shiba Inu brûlés au cours des trois derniers jours. Un rapport récent indique qu'au cours des trois derniers jours, plus de 143 millions de jetons Shiba ont été bloqués dans des adresses inutilisables et donc retirés de l'offre en circulation. Comme le rapporte la page arrobas Shiburn sur Twitter, au cours des trois derniers jours, divers membres de la communauté Shiba Inu ont brûlé plus de 143,1 millions de ses pièces canines. La plus grosse somme de Shib qui a été transférée vers un portefeuille mort en un seul transfert a totalisé 111 111 111 pièces et cela a eu lieu il y a trois jours. Le site web Shiburn partage des données sur diverses équipes brûlant Shib disponibles sur Etherscan et les place en un seul endroit. Cela montre que les brûlures Shib les plus récentes ont eu lieu il y a sept et quatre heures. Les deux fois, 1,882,892 jetons ont été enfermés dans un portefeuille inutilisable. Jusqu'à présent, selon les données publiées sur le site web, 410 303 115 608 069 Shib ont été détruits à partir de la fourniture initiale d'un quadrillon de jetons. 41 017 938 837 733 Shib sont jalonnés en ce moment. Comme couvert paru Today vendredi, jusqu'à présent en février, deux entreprises qui se sont engagées à brûler des jetons Shib ont détruit. 887 millions de Shiba Inu ont été brûlés jusqu'à présent ce mois-ci, Bigger Entertainment et les jeux de gravure Shib de Travis Johnson. Le nombre de détenteurs de Shib atteint un nouveau record historique. Le nombre de portefeuilles contenant la crypto même Shiba Inu a grimpé en flèche pour atteindre une nouvelle étape, tandis que les plus grandes baleines Ethereum continuent d'accumuler Shib. Les chiffres fournis par le collecteur de données Wallstat qui partage les détails concernant les avoir des 1000 crypto-baleines les plus riches a tweeté que l'armée Shiba Inu a franchi une nouvelle étape liée au nombre de détenteurs de Shib. Pendant ce temps, les 1000 plus grands investisseurs d'Ethereum détiennent plus de 2,6 millions de dollars de Shib. Shib détenu par plus de 1,18 millions d'utilisateurs Selon l'agrégateur de données susmentionnées, le nombre de détenteurs de Shiba Inu a dépassé 1,18 millions d'utilisateurs. Le nombre total de détenteurs de Shib comprend maintenant 1,180,140. En outre, le tweet du 18 février indique que les plus grandes baleines Ethereum détiennent désormais 18,266,568,894,208 jetons canins. Cela représente 2,604,410,281 dollars en fiat. Cependant, les données du site web Wallesta montrent que le montant réel de Shib détenu par les baleines ETH est bien inférieur et vaut 1,85,338,606 dollars. Cela représente 11,79% de leurs avoirs. FTX Token FTT occupe plus d'espace numérique dans les portefeuilles de ses investisseurs car il représente 16,68% des portefeuilles et vaut 1,535,222,527 dollars. Shiba Inu et 50 autres transactions cryptographiques prises en charge via Mastercard Innovation pour les utilisateurs britanniques. Les utilisateurs britanniques peuvent effectuer des transactions avec Shiba Inu et 50 autres cryptos via CoinjarCard. Les utilisateurs de crypto-monnaie au Royaume-Uni peuvent désormais effectuer des transactions avec Shiba Inu et 50 autres cryptos via la carte de crypto-monnaie Coinjar. La carte de débit Mastercard native GBP, crypto-monnaie vers Fiat, alimentée par les paiements Coinjar et EML, permettra désormais aux clients britanniques d'effectuer des achats en convertissant instantanément les crypto-monnaies en monnaies fiduciaires, partout où Mastercard est acceptée. Créé en 2013, Coinjar est l'un des échanges de devises numériques les plus anciens au monde, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de stocker et de dépenser des actifs numériques. Coinjar aurait aidé les utilisateurs à effectuer des milliards de dollars de transactions en Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies avec plus de 500 000 clients au Royaume-Uni et en Australie. La carte Coinjar fonctionne avec près de 50 crypto-monnaies prises en charge par Coinjar, telles que Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum, XRP et plusieurs autres. L'acceptation de la crypto-monnaie augmente En décembre 2021, Flexa, une société de paiement par crypto-monnaie soutenue par les jumeaux Inclovos, a annoncé l'ajout de la prise en charge de Shiba Inu, rendant ainsi SHIB utilisable dans environ 40 000 magasins à travers les États-Unis. La longue liste de marchands pris en charge par Flexa comprend le vendeur de jeux vidéo GameStop, le détaillant de Lux Nordstrom, la société de rénovation LOS, le détaillant pour animaux de compagnie Petco, la société de produits domestiques et d'ameublements Bed-Batt-End, Beyond, la chaîne de beauté Ulta Beauty et de nombreux autres grands détaillants. BitPay, une autre société de paiement, a annoncé l'intégration de SHIB en décembre 2021. Shiba Inu voit des pertes à deux chiffres alors que Bitcoin tombe en dessous de 38 000 $. Le crash de la crypto-monnaie s'est aggravé, la même crypto-monnaie Shiba Inu étant sous-performante par rapport au reste des meilleures pièces. Le prix de la crypto-monnaie même Shiba Inu, SHIB a perdu environ 12% par rapport à son pic de samedi de 0,00002827 $ sur la bourse Binance. Plus tôt dans la journée, Shiba a atteint 0,00002494 $ avec des ours assis confortablement dans le siège du conducteur. Il s'agit du niveau de prix le plus bas atteint par le jeton basé sur Ethereum depuis le 6 février. Shiba Inu a de nouveau subi une pression de vente intense malgré le lancement final de son organisation autonome décentralisée, Doggy Deao, plus tôt cette semaine. XRP continue de briller La pièce même n'est pas seule. La vente en cours sur le marché des crypto-monnaies ne montre aucun signe de ralentissement. Bitcoin, BTC, la plus grande crypto-monnaie, a glissé sous le niveau de support-clé de 38 000 $ pour la première fois depuis le 5 février. Ethereum, ETH est également dans le rouge avec Polkadot, DOT, Terra, Luna, Solana, SOL et Cardan, ADA. XRP, cependant, a réussi à rester dans le vert au milieu des développements positifs du procériple. Craignant des hausses imminentes de la Fed Le 22 janvier, Bitcoin est tombé en dessous de 33 000 $ pour la première fois depuis juillet dernier, alors que les spéculations concernant les futures hausses des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine occupaient le devant de la scène. Le géant bancaire J.P. Morgan s'attend à ce que la Fed relève ces taux lors de neuf réunions consécutives. La banque centrale ne devrait abandonner sa position au quiche qu'en 2023, car l'inflation élevée continue de persister. Le crypto-firend, grid index, qui est mis à jour quotidiennement par le site alternative.me, est revenu samedi sur le territoire de la peur extrême, plongeant à 25 points. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Sous-titrage ST' 501